Le 7-10 sur France Inter 7h20 en toute subjectivité ce matin avec le journaliste et présentateur de l'émission Sur le Front sur France 5, Hugo Clément, bonjour Bonjour Nicolas On reste en mer Hugo, mais on plonge dans les abysses Oui, ce monde mystérieux de l'océan profond que nous connaissons encore très mal aujourd'hui puisque 95% de ces territoires immergés n'ont jamais été explorés Ces écosystèmes fragiles sont indispensables au fonctionnement des océans et à la régulation du climat mais ils abritent de précieuses ressources comme le lithium, le nickel ou le cobalt utilisés dans la fabrication des batteries et des appareils électroniques Alors forcément, ça aiguise les appétits de certains industriels qui veulent se lancer dans ce qu'on appelle en anglais le deep sea mining c'est-à-dire le minage en eau profonde Cela consiste à extraire les minerais situés à plusieurs milliers de mètres de profondeur Or, selon les chercheurs, cette pratique pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur les fonds marins et les espèces qui s'y trouvent notamment à cause du bruit et des sédiments qui seraient mis en suspension Alors où en est-on aujourd'hui ? Pour l'heure, l'exploitation en eau profonde n'a pas débuté et fait l'objet d'un intense combat entre d'un côté les industriels et de l'autre la communauté scientifique épaulée par des activistes du monde entier Il y a un an, je vous parlais de la décision historique de la France qui décidait d'interdire par anticipation l'exploitation minière des fonds marins Cette décision a placé notre pays au cœur d'une coalition mondiale de 24 nations qui défendent un moratoire sur le minage des abysses Mais les industriels n'ont pas déposé les armes pour autant et une bataille importante s'est jouée hier en Norvège C'est-à-dire, Hugo, expliquez-nous ? Eh bien, le Parlement du pays nordique devait se prononcer sur une proposition du gouvernement qui souhaitait autoriser dès à présent l'exploitation des fonds marins dans l'océan Arctique sur une zone plus large que la surface du Royaume-Uni Mais c'était sans compter sur l'opposition des principaux instituts scientifiques du pays comme l'Agence norvégienne de l'environnement et sur la mobilisation de personnalités françaises telles que le champion olympique Martin Fourcade la glaciologue Heidi Sevestre ou les activistes Camille Etienne et Anne-Sophie Roux qui se sont carrément déplacés en Norvège pour alerter la société civile Avec succès, puisqu'elles ont poussé des stars norvégiennes à se positionner publiquement contre le minage en eau profonde Parmi elles, Ada Egerberg, la footballeuse internationale auréolée d'un ballon d'or la chanteuse Aurora ou encore des influenceuses aux millions d'abonnés Et cette pression populaire a fonctionné puisque le Parlement norvégien n'a finalement pas voté en faveur de l'exploitation minière des fonds marins Seule l'exploration de ces zones a été décidée dans l'optique d'en apprendre davantage sur les impacts d'un futur minage Alors ce n'est pas une victoire totale des opposants mais c'est une première étape importante qui permet de gagner du temps en retardant de plusieurs années le lancement d'une éventuelle exploitation D'ici là, scientifiques et activistes comptent bien parvenir à un accord mondial qui permettrait de préserver pour de bon les abysses de l'appétit humain Hugo Clément merci et à mercredi prochain Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !